Pour écouter ce que Dieu a en guise ce matin. Alléluia. Aujourd'hui, notre thème s'intitule la crise de la foi. Amen. Les enfants, on reste calmés. D'accord. La crise de la foi. Amen. Il y a des moments où la foi ne produit plus les oeuvres. C'est dans ces moments que nous traversons des épreuves que j'appelle la crise de la foi. Physiquement, quand nous avons cette crise de la foi, nous devenons inopérationnels. On ne se lève plus pour prier. On ne travaille plus pour Dieu. On est de plus en plus fatigués. Cette crise de la foi nous amène à une crise spirituelle. à des moments de pression. Amen. Lorsque vous êtes dans cette pression, vous êtes dans ces moments de pression, il y a la tentation qui se présente. La tentation, c'est d'avoir des solutions qu'ils ne sont pas que Dieu propose. La tentation, c'est d'avoir des solutions qu'ils ne sont pas que Dieu propose. Le premier niveau, le niveau le plus bas. Le premier niveau, c'est le niveau asiatique. Cette personne arrive même à douter, à remettre en question le caractère de Dieu. Notamment de la fidélité de Dieu, face à une épreuve. Le deuxième degré, c'est que cette personne peut douter même de la puissance de Dieu. Le troisième niveau, c'est que cette personne se réfugie dans la colère, dans l'amertume contre Dieu. Le troisième niveau, c'est que cette personne se réfugie dans la colère, dans l'amertume contre Dieu. qui arrive à réunir l'existence de Dieu. Le troisième niveau, c'est qu'il n'y a pas de mal. Sa relation avec Dieu est affectée. Mais le troisième niveau, c'est qu'il n'y a pas de mal. Amen! Mais tu ne peux pas avoir une crise de foi sans qu'il y ait une cause en bas. Il faut qu'il n'y ait pas de mal, tu n'y a pas de mal. Sans qu'il y ait un élément déclencheur à la pluie. Ta crise de foi peut être d'ordre émotionnel. Tu peux avoir une crise de foi peut-être parce que tu as perdu quelqu'un. Peut-être parce que tu as perdu ton travail. Il faut qu'il n'y ait pas de mal. Ça peut être physique. Peut-être que tu as eu une maladie ou un accident. Il faut qu'il n'y ait pas de mal. Peut-être que tu n'ériges ta foi, tu n'entretiens pas ta foi. Il faut qu'il n'y ait pas de mal. 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 Comment reconnaître une personne qui a eu une crise de foi? Comment reconnaître? Il faut qu'il n'y ait pas de mal. Cette personne remet en question les vérités bibliques, notamment comme le salut en Jésus-Christ. Elle met en doute tout ce qui concerne le point ou le point de loin. Cette personne arrive et m'appelle sa foi intérieure. Sa foi intérieure. Il manque d'enthousiasme. vis-à-vis des choses de Dieu le zèle diminue ce matin nous allons faire une étude de cas ce matin nous allons faire une étude de cas qui est spécialement David nous allons faire une étude de cas sur David premièrement nous allons voir l'homme de foi qui était David deuxièmement les causes de sa crise de foi les conséquences de cette crise dans sa vie et enfin le secours de Dieu dans sa crise Amen premièrement l'homme de soi qui était David qui est David ? David l'homme selon le cœur de Dieu l'homme qui a été mis à part par Dieu pour faire son service pour le servir David là lui-même qui a été choisi parmi ses frères pour être roi David là ce homme de Dieu qui pourra dire l'éternel est mon berger ce homme qui manifestera une foi extraordinaire déjà en tant qu'adolescent lorsqu'il venait voir les loups les loups les loups les loups venaient attaquer ses brébis ce homme là qui pourrait dire j'ai confiance en Dieu l'éternel qui m'a délivré de la griffe de lion et de la part de l'ourson me délivrera de la main des phyllicènes quelle foi extraordinaire c'est David là dans la vallée des terrains bêtes il n'avait rien d'autre que la salle la foi en Dieu le fait de croire que Dieu est capable de le secouer de manière surnaturelle et cette fois simple il va manifester face à Goliath face à Goliath ce petit enfant écoute ce que tu vas dire David il dit à Goliath aujourd'hui l'éternel te livrera entre mes mains et je t'abattrai je te couperai la tête aujourd'hui je te donnerai je donnerai les cadavres du grand des phyllicères aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu la conscience en Dieu était la base de telles déclarations j'aime ce David là j'aime ce coeur entier ce temps brûlant de la joie d'appartenir à un Dieu qui est puissant ce temps brûlant de la joie d'appartenir à un Dieu en même temps j'aime tout ce qu'il a le faible en lui tout ce qu'il a le faible j'aime ce temps brûlant de la joie d'appartenir à un Dieu il y en a pour nous Alléluia la plupart des sommes ont été inspirés par ce David là il y a des hommes qui inspirent encore de milliers d'hommes et de femmes aujourd'hui à cette somme on peut dire aujourd'hui l'éternel est mon berger je ne manquerai de mieux David est l'homme de foi Alléluia mon frère et ma soeur n'avons-nous pas été choisis comme David n'avons-nous pas été mis à part pour le service de Dieu souvenez-nous d'où nous venons qui nous étions avant son Dieu qui nous a cherchés on nous a trouvés là où nous étions dans la pauvre dans la drogue dans la prostitution dans le palmitisme aujourd'hui nous sommes des chantres nous sommes des diagres nous sommes des évangélistes nous sommes même des pasteurs nous devons lui parler en toute la loi nous devons lui rendre toute la gloire parce que nous sommes nous appelés ils nous donnent d'avoir une vie éternelle je vis en fonction de cette éternité je me réjouis de cette éternité Amen que le nom du Seigneur soit mort alors ce David là il est boosté il se réjouit d'appartenir à un Dieu il est séné à la crise de la foi et tout d'un coup la crise de foi la crise de foi la crise de foi Alléluia les causes de la crise de foi de David 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 n'a pas seulement connu des moments de gloire il a connu également des moments d'opposition soudain alors qu'il était appelé à devenir roi alors que l'onction de Dieu même déboulait sous lui à tel point que quand il chantait quand il jouait de la harpe le roi saut qui était à lui mener un esprit mauvais se calmait parce que l'onction de Dieu était Alléluia ce David là va entrer dans une phase d'opposition dans une phase d'oppression et cela pendant des années mon frère, ma soeur, la vie chrétienne n'est pas faite seulement de Alléluia sur la montagne maintenant il y aura les moments où tu seras dans la vallée pour combattre comme Josué il y a un autre moment où ta foi est mise en épreuve tu seras sous la pression des moments d'opposition Alléluia le roi saut il voyait David il voyait l'étoile de ce petit de son David là qu'il avait devenu roi il va aller loin il va aller même lui retirer sa fille qui lui avait donné un mariage juste pour le perséviter le roi saut le roi saut il s'opposait à David il a été poursuivi pendant des années le roi voulait le tuer pendant des années le roi voulait le tuer pendant des années je n'ai pas dit deux mois, deux mois je n'ai pas dit une année il était poursuivi sa vie était en danger sa vie était en danger toute la personne même qui cherchait à aider David était tuée lorsqu'il est parti à Norma il est parti à Norma le roi saut a su que les 85 sacrificateurs ont aidé David il a découpé tous les 85 sacrificateurs il a décapité le roi il a décapité le roi il a décapité le roi le roi saut a menée toi tu ne vis qu'une pression de un mois, deux mois vous n'avez pas dit que les 85 sacrificateurs ont aidé tu es déjà fatigué il a mis la vie qu'une pression des années en tant de mille ans et de 20 ans je ne sais pas combien de années tu es déjà fatigué et puis tout d'un coup il va avoir des troubles en lui lorsque la pression et l'oppression viennent il y a un temps où tu restes debout il y a un temps où tu tiens bon il y a un temps où nous devions fermes mais au bout d'un certain temps avec la fatigue et l'usure nous baissons les bras nous ne restons pas là où Dieu veut que nous rayons mon amasène ne quitte pas là où Dieu veut que tu rayes malgré la pression maintenant que cette crise de foi va commencer en David il va agir selon la chair ce homme là qui brouillonnait le choix qui brouillonnait pour Dieu là il va sortir de la dépendance il va être indépendant il va faire sa volonté il va faire sa volonté ce David là-bas le cherché refuse sur le roi de Goliath celui-là même qui était son ennemi il va aller se cacher sur l'atiche pour l'atiche alléluia sous cette pression il est sorti de cette dépendance et il est parti chercher un refuge sur des gens qui ont des multiples dieux il ne compte plus sur Dieu il ne se confie plus à Dieu il ne reste plus à Jida où on veut qu'il règne David le bien-aimé de l'éternel il a perdu les pédales comme on peut le dire David est passé du camp du camp d'Israël au camp des Philistines il est passé du camp de Dieu au camp de Satan comme lui mon frère ma soeur combien de nous pendant ces moments d'oppression nous avons pris de mauvaises décisions pendant ces moments d'oeuvre nous avons pris des décisions jusqu'aujourd'hui qui ont des conséquences sur notre vie combien de croyants qui ont été portés par la foi qui ont été guéris des couples qui ont été restaurés sont passés du mauvais camp de la bataille c'est dommage que l'on voit des chrétiens qui cherchent leur refuge dans l'alcool leur refuge dans le sexe leur refuge sur les fétiches abomination je vois des couples chrétiens qui croient que Dieu ne peut plus les sauver qui disent qu'on ne peut plus rien faire c'est fini l'homme est sous la pression la femme est sous la pression ils disent que pour nous c'est fini pour nous c'est terminé c'est faux ils ont vécu des choses extraordinaires avec Dieu et aujourd'hui ils disent que Dieu ne peut plus intervenir ils sont passés du mauvais côté de la bataille la bataille se passe devant la justice des hommes devant les tribunaux les couples se détirent des couples qui étaient unis par Dieu et des unis les couples se séparent devant cette justice des hommes ils disent qu'ils sont convaincés qu'ils n'auront jamais de conjoints ils sont invités comme ils nous ont dit qu'ils sont convaincés ils ont ce que nous avons à faire il y a des gens qui sont convaincés ils sont convaincés oh jésus j'ai 40 ans je m'en vais dans 45 ans je ne crois plus que je ne peux pas avoir quelqu'un qui s'intéresse à moi combien de jeunes pensent ainsi il ne croit plus que Dieu peut faire quelque chose L'œuvre de la foi ne veut plus effet Ils ne sont plus capables de croire que Dieu peut faire l'impossible D'autres sont passés carrément dans le camp des Philistines En disant que puisqu'ils n'arrivent pas à trouver leur conjoint dans le camp de Dieu Ils sont allés chercher dans le monde Il a trouvé son mari, il a trouvé sa femme Mais ils sont condamnés à vivre malheureux parce qu'ils n'arrivent plus à vivre la foi comme il le faut Ils sont condamnés à être malheureux, ils pleurent jour et nuit Je prends l'exemple d'un homme de Dieu déconnu Il s'appelait Wesley Le père du méthodisme Il s'appelait Wesley Il s'appelait Wesley Wesley avait une femme terrible Wesley avait une femme terrible Avant même de monter sur la chaire Il a dit parfois qu'il monte étant griffé Parce que sa femme l'avait griffé avant qu'il monte pour prêcher Il s'appelait à l'exemple de Dieu Il se déplaçait à l'exemple d'un homme de Dieu Le père de Dieu Il s'appelait à l'exemple d'un homme de Dieu Il a supporté jusqu'à ce qu'il n'en pouvait plus. Il a divorcé de cette dernière. Il s'est remarié à une autre femme. Une femme douce, une femme aimable qui est carrément le contraire de l'autre. Un jour, Wesley va aller en France. Il va aller causer avec son ami pasteur. Il a commencé à couler les larmes. Il dit, la nouvelle femme que j'ai est une femme remarquable, une femme bénie, une femme parfaite. Mais celle qui me manque, c'est mon ancienne épouse. C'est celle-là qui me manque aujourd'hui. Peu de temps après, il a divorcé encore de sa nouvelle femme. Il a divorcé de sa nouvelle femme et il est resté. C'est une femme qui me manque. Jeune gens, vous qui venez de vous marier. Vous qui venez de vous marier. Même s'il y a des moments d'oppression, des moments de tentation. Même s'il y a des espoirs, j'aime. Je vous prie, ne ramenez pas. Accrochez-vous. Je vous prie pour la meilleure femme. Pour le meilleur et pour le... Je vous prie pour la meilleure femme. Je vous prie pour la meilleure femme. Je vous prie pour la meilleure femme. Alors c'est juste à la gare. Rien. Il y a un petit peu. Toi et moi, c'est juste à la gare. C'est comme ça. Amen. Alléluia. Je viens maintenant aux jeunes filles, aux jeunes garçons. Combien de jeunes ont cédé à des relations sexuelles qui disent que si je ne le fais pas, si je ne le fais pas, je vais le perdre. Je vais la perdre. C'est là que tu as tout perdu. Combien de filles se retrouvent avec un enfant juste pour une nuit, une nuit qui leur suit toute leur vie jusqu'aujourd'hui? Il y a une nuit seulement dans laquelle ils pouvaient le nom. Non, je m'accroche. Non, je ne cèderai pas. Je ne veux pas te servir. J'aime l'éternel. Je m'accroche à lui seul. Je m'accroche à lui. 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 Comme les chrétiens sont des grands membres. Ils achètent leurs biens avec de l'argent qui malhonnêtement. Il y a une nuit, il y a une nuit. Il y a une nuit. Avec de l'argent, on a obtenu un escroquant. En diffamant certaines personnes. Il y a une nuit. 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 Tu as saisi à des propositions qui n'étaient pas celles de Dieu. Tu as eu l'argent. Tu penses que tu as eu l'argent comme ça. C'est de l'argent sale. Ce n'est pas de l'argent qui vient de Dieu. Tu n'as pas été intègre, tu n'es l'esclaves d'artiches. Quand une église pèse leurs standards pour se conformer à la société, aujourd'hui il y a certaines églises qui renoncent à prêcher l'intégralité de la parole de Dieu de l'Evangile. Alléluia, les églises acceptent l'avortement maintenant. Ils acceptent l'homosexualité. Tu n'as pas peur qu'ils gardent leur nom. Tu n'as pas peur qu'ils gardent leur nom. Toutes les églises ont des doctrines qui ne viennent pas de Dieu. Alléluia. Il y a la doctrine de la prospecter qui s'écrit ces deux jours. Je ne suis pas contre cette doctrine-là. Il n'y a pas peur qu'ils gardent leur nom. Mais seulement nous ne devons pas mettre l'homme au centre. Il n'y a pas peur qu'ils gardent leur nom. On parle uniquement de l'épanouissement, de la résistance. On ne doit pas parler uniquement. L'homme ne doit pas être au centre de l'Evangile. Il n'y a pas peur qu'ils gardent leur nom. Il n'y a pas peur qu'ils gardent leur nom. Il n'y a pas peur qu'ils gardent leur nom. Quand Paul prêchait la mort et la résurrection de la crise, il nous enseignait à renoncer à nous maisons à aller vers Dieu. Il n'y a pas peur qu'ils gardent leur nom. Il n'y a pas peur qu'ils gardent leur nom. Il n'y a pas peur qu'ils gardent leur nom. Mais qu'ils gardent leur nom en plus. Quelles sont les conséquences de cette crise de foi ? Dans le deuxième point. Il n'y a pas peur d'avoir peur qu'ils gardent leur nom. Il nous enseignons à Samuel 28 rapidement. En ce temps-là, les Philistens rassemblèrent leurs troupes. Ils formèrent une armée. pour faire la guerre à Israël à qui je dis à David à qui je dis à David tu sais que tu viendras avec moi à l'armée toi et tes gens David répondit à qui je dis à David tu verras bien ce que ton serviteur fera tu verras bien ce que ton serviteur abominations écoutez ce que David va dire à Akish le roi de ses ennemis à l'époque parce qu'il allait chercher un fils chez lui à David qu'il dit il dit au roi de ses ennemis à Akish tu verras ce que ton serviteur va faire il faut que vous compreniez un peu c'est David là même qui était contre les philiciennes maintenant il est dans le camp des philiciennes il dit tu vas voir ce que ton serviteur va faire ça veut dire l'heure que tu cherches refuse tes ennemis tu deviens leur esclave tu deviens leur serviteur alléluia alléluia si tu te mets sous le joug du diable un juif va te réclamer son Dieu il faut sentir un chôme sous ta la terre il te démènera de le servir alléluia lorsque tu passes dans le mauvais camp cela peut t'empêcher de rentrer dans ta destinée il n'allait pas il n'allait pas voudriez-vous qu'Israël reconnaisse comme un roi un traître celui qui combat contre son peuple mon frère et ma soeur les choix que tu fais souvent peuvent influencer toute ta vie ces choix peuvent influencer ta destinée quand bien même Dieu t'a donné ses promesses il y a des gens qui ne sont pas entrés dans leur destinée parce qu'ils ont fait le mauvais choix parce que dans leur vie de foi ils ont pris des décisions qui n'étaient pas celles que Dieu voulait ils sont passés du mauvais côté de leur attaque alors qu'il n'y a pas d'autre combien de croyants sont prisonniers maintenant des pactes qu'ils ont passés il y a des années il n'y a pas d'autre 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 tu es chrétien tu es dans les moments de difficultés ou par jalousie tu parles passer un pacte avec un féticheur juste pour devenir proie pour avoir un pouvoir pour venir faire du mal aux gens il faut y attirer en plus de pouvoir ou alors tu quitter un kit il faut tirer il faut tirer il faut qu'il n'y ait pas d'autre il faut que tu es trop trop abomination aujourd'hui tu regrettes même ce pacte-là une union qui a une emprise sur toi tu n'arrives même pas à t'en sortir tu donnes accès à l'ennemi il donne accès à ta famille il te prend ta femme il te prend des enfants il te prend des pieds tu es là il possède tout et puis tu es là tu ne peux rien faire il te débuille il te débuille parce que tu as passé un pacte tu as pris une mauvaise décision pendant tes moments de pression il te débuille parce que tu as passé un pacte pendant tes moments de pression Alléluia mon frère, mon soeur je voudrais te dire ce matin que malgré les erreurs que nous posons malgré les mauvais choix que nous prenons même nos péchés sont rouges comme la cramoisie notre Dieu est capable de nous pardonner et de changer notre situation c'est mon quatrième et dernier point comment le secours de Dieu vient dans sa crise de foi il y a des choses que Dieu fait même qui dépassent l'ordre c'est à mort qu'il est vraiment Dieu parce qu'en tant qu'homme là même si c'était moi on a fait ça c'était pas celui que je puisse m'en donner mais pas si il est Dieu il nous rappelle que tout n'est que grâce Amen nous avons pris les décisions qui étaient loin de Dieu mais regardez malgré ça ce que Dieu va faire et Samuel 29 verset 4 les princes des philistins s'avanceront avec leurs centaines et leurs milliers David et ses gens marchaient à l'arrière de la gare d'Akish les princes des philistins dirent que sont ses épreux ici et Akish répondu aux princes des philistins n'est-ce pas David serviteur de Saül le roi d'Israël il y a longtemps qu'il est avec moi et je n'ai pas trouvé la moindre chose à lui reprocher mais les princes des philistins s'illitèrent contre Akish et lui dirent renvoie cet homme et qu'il retourne dans le lieu où tu l'as établi qu'il ne décide pas Amen Alléluia Alléluia Vous savez Vous savez la grâce de Dieu c'est qu'il cherche le trouble au milieu même de vos amis Tout d'un coup les amis du monde avec les qui tu trafiquais les amis du monde avec les qui tu trafiquais Ils vont commencer à te tourner le dos Ils vont te rejeter Alléluia Tout d'un coup le garçon avec qui la fille avec qui tu couches là va te rejeter Toi tu vis ça mal Tu rentres tu pleins il m'a quitté il m'a laissé C'est une grâce de Dieu C'est une grâce de Dieu ma sœur Alléluia David va être rejeté par Akish Par les philistins C'est un ouvre de Dieu qu'il puisse entrer dans sa destinée Alléluia Vous vivez parfois dans le mauvais camp C'est que Dieu Je prie que les frères et sœurs qui vivent dans le mauvais camp actuellement Si tu te trouves dans le mauvais camp actuellement Je prie que le Saint Esprit, le Dieu tout poussant vienne te troubler où tu te trouves Alléluia Pour moi il y a des épreuves qui sont bénies Des situations difficiles qui t'obligent à revenir vers Dieu Ils t'obligent à te rappeler d'où tu viens Alléluia Parce que tu es rien loin de Dieu Tu as été choisi comme David est mis à part pour son service Il ne doit pas te laisser dans le mauvais camp Alléluia Donc je bénis la maladie dans laquelle tu te trouves Je bénis la difficulté dans laquelle tu te trouves Les difficultés qui font t'obligion à revenir vers Dieu Je l'ai béni 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 Alléluia Parce que tu as été mis en part pour le service de Dieu Oui mais je l'ai béni Je l'ai béni Je l'ai béni Ta place n'est pas dans le monde de Jésus Ta place n'est pas dans Jésus Je l'ai béni Les couples Votre place n'est pas au tribunal Je l'ai béni Je l'ai béni Je l'ai béni Je l'ai béni Et Jésus Et Samuel 30 verset 8 Et Samuel Peter verset 8 David fuit dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme mais David reprit courage en s'appuyant sur l'éternel de son Dieu il dit au sanctificateur Abiatar fils d'Achimelech emporte moi donc les fautes Abiatar apporta les fautes à David et David consulta l'éternel en disant poursuivrai-je cette troupe la rendrai-je l'éternel lui répondit poursuis car tu atteindras et tu délivreras Alléluia David recommença à compter sur Dieu tenu la même qui ne dépendait plus de Dieu à un certain moment décide de reconsulter son Dieu même si tu n'as pas de paix de Dieu et qu'il n'y a pas de paix de Dieu et qu'il n'y a pas de paix de Dieu si David ne s'aurait pas de ses péchés il décide de demander l'avis de son Dieu à David parce que si tu te soules et que tu te dis il n'y a pas de paix de Dieu il n'y a pas de paix de Dieu et qu'il n'y a pas de paix de Dieu il n'y a pas de paix de Dieu et qu'il n'y a pas de paix de Dieu répand toi sincère au mal et recherche à rétablir ta relation avec Dieu recommence à faire confiance en Jésus Christ laisse lui conduire ta vie à nouveau Alléluia Réchaîne la face de Dieu Il te sauvera Il te donnera tout ce que tu avais perdu Réchaîne la face de Dieu Poursu tes ennemis Combats-les Et reprends tout ce qu'il t'avait repris Reprends tout ce que tu avais mâché Alléluia Après avoir consulté l'Éternel Si eux lui donnaient la victoire Il reprit tout ce que David avait perdu Il dénivra ses deux femmes Il reprit le gros bétail Tout ce que les fulissants avaient pris Il reprit tout ce que l'âme Alors il est temps pour toi de les poursuivre Attache tout ce qui t'appartient Ne laisse pas la pression te décourager Comme Dieu est toujours prêt à te reprendre Comme Dieu est toujours prêt à te reconforter Il est toujours prêt à combattre Il est toujours prêt à rélever ta tête Il est toujours prêt à l'éternel Il est toujours prêt à l'éternel Alléluia Ce matin J'ai fini mon message C'est ce que le Seigneur a mis à mon cœur C'est ce que le Seigneur a mis à mon cœur C'est ce que le Seigneur a mis à mon cœur Ce matin peut-être que tu es en train de prendre une mauvaise décision Qui va compromettre toute ta vie Qui va compromettre la vie de tes enfants Peut-être que actuellement tu es sur le mauvais côté Le mauvais côté de la bataille Je ne sais pas laquelle crise se passe actuellement Je ne connais pas des difficultés Mais je t'en prie Ne te trompe pas du côté de la bataille Je t'en prie Ressaisis-toi pendant une lettre Tu n'as pas eu la vie Ressaisis-toi pendant une lettre Je t'en prie Ne condamne pas ta vie Je t'en prie Reprends ta vie à même Je t'en prie Alléluia Cherchons ta refuge Je t'en prie Je t'en prie Ne vas pas voir un voyant Ne vas pas voir ce féticheur Je t'en prie Ne vas pas le voir Allez-y Recommences à relâcher Le bon man s'en prie Recommences à compter sur Dieu Le bon man s'en prie Recommences Il est pas très